... Vous avez entendu les uns m'appeler Cégi, les autres Christophe, vous vous voyez peut-être pourquoi, c'est tout simple, JP Jean-Philippe, Jean-Baptiste JB, Christophe Jean Cégi, voilà c'est aussi simple que ça, sauf que quand je me suis mis à chercher entre guillemets un nom de plume, alors pourquoi un nom de plume ? Parce qu'en 2016, après une longue vie de consultant, psychothérapeute, maître de conférences en université, où effectivement j'ai passé 30 années à essayer de décortiquer qu'est-ce que l'ego humain, quelles sont les problématiques psychosociologiques collectives ou psycho-individuelles, et je me suis penché sur le cheminement psycho-spirituel, donc en mode universitaire, bien que je ne sois pas docteur, donc j'étais contractuel, ce qu'on appelle un pass professionnel associé. Donc pour 30 années, je me suis consacré au sens humain, étant criminologue au départ, et juriste, oh oui, j'ai eu la chance de pas trop exercer le métier en tant que tel, je suis vite devenu directeur d'établissement socio-éducatif, donc je me suis plutôt consacré à l'éducation, à la pédagogie, à l'accompagnement, ce qui explique que je sois passé dans la thérapie après, et l'accompagnement. Et donc en 2016, ce monde-là s'est un peu éloigné de moi puisque j'ai reçu toutes les nuits en canalisation, je pense que ce mot-là, la plupart le connaissent, cet ouvrage qui s'appelle « Message de l'âme du monde », parce qu'à un moment j'ai dit « mais qui s'empare de mon cerveau là ? » et la réponse m'a été donnée « je suis l'âme du monde, tu n'as pas besoin d'en savoir plus, écris ». Alors je vous avoue que quand on me parle comme ça, j'ai plutôt tendance à être un peu grossier, à dire « va te faire foutre ». Sauf que là, j'avais souvenir d'un certain nombre de choses qui m'étaient arrivées dans mon enfance, j'avais souvenir de certains épisodes que les chrétiens pourraient appeler la grâce ou l'illumination, je me suis dit « il y a quand même quelque chose là, il y a quelque chose qui est en train de se passer, qui est en train de venir me rechercher ». Donc j'ai dit « oui, allons-y, on va voir où ça va me mener ». Ça a duré trois mois et demi toutes les nuits. Sauf que quand ceci est sorti, je me suis dit « je ne peux décemment pas le publier sous mon vrai nom ». Universitaire, entreprise, reçu en canalisation, les messages de l'âme du monde, vous voyez un petit peu comment ma réputation aurait pu être entachée. Donc j'ai cherché un nom de plume. Et puis alors j'ai passé du temps, les anagrammes, des inventions poétiques, mais je suis beaucoup moins poète que Marcel, donc je ne trouvais pas. Au bout de quelques semaines, j'ai tapé sur Google « comment trouver un nom de plume ». Et dans la liste que Google proposait, des petits trucs, des astuces pour trouver un nom de plume, il y avait « Fête comme RG ». Vous connaissez RG ? Vous savez comment il s'appelle vraiment ? Georges Rémy. G R R G. Ah, elle dit « Tiens, c'est mon vrai nom à la ville, c'est Christophe-Jean-Marie-Fiévé ». « Christophe-Jean-C.J. » J'ai une petite culture musicale classique et il y a un chef d'orchestre qui s'appelle C.J. Ozawa. Donc immédiatement, j'ai dit « Mais c'est un prénom qui existe, C.J. ». Donc je me dis « Je vais prendre ça, c'est un très bon nom de plume ». Et donc j'ai d'abord publié sous cette formelle-là. Mais la ligne juste en-dessous, c'était « Prenez le nom de votre lignée ». Or, sur mon pavot de famille, d'un côté il y a Fiévé Sion et de l'autre côté Fiévé Fockenberg. Fiévé Sion, ça va, ça vous dit quelque chose, Sion. Le sionisme est un peu à la mode en ce moment. Mais figurez-vous que tous mes cousins s'appellent Sion et jamais de ma vie j'ai fait le parallèle entre mes cousins Sion et la ville de Jérusalem. C'est juste, il y a quelques années, j'ai dit « Mais au fait, Sion, c'est l'équivalent de Jérusalem ». Donc je porte ce nom, ma famille porte ce nom et je me suis rendu compte que, passé 55 ans, que c'était l'équivalent de Jérusalem. Vous y croyez, vous ? En plus, j'ai fréquenté les monastères, j'ai vécu, j'ai partagé la vie d'une communauté religieuse. Dans les psaumes, s'il n'y a pas 50 fois Sion, il n'y a pas une fois. Mais jamais j'ai percuté. Comme quoi, quand vous êtes dans un truc qui vous concerne, vous ne voyez pas le rapport. Et donc, en fait, vous allez dire « Mais des gens m'ont dit « Mais ça ne peut pas être ton vrai nom ». Ben si, c'est mon vrai nom. Je m'appelle Fievet Sion et alors en hébreu, je vous passe le Christophe qui a une signification intéressante, mais c'est Fievet Sion qui peut se traduire par « Pouche de Yévé, signe de Jérusalem ». Rien que ça, c'est mon vrai nom. Et alors, quand vous portez ça et le contenu qu'il y a à l'intérieur, vous commencez à vous dire « Waouh, j'ai un gros problème d'ego ». Et vous avez drôlement intérêt à nettoyer votre ego parce que sinon, vous pétez un câble. Voilà. Donc, par chance, j'avais fait 30 années de travail à la fois sur les autres et sur moi. J'avais un petit peu décortiqué les pièges de l'ego. Justement, c'était une de mes spécialités, ce qui m'a permis d'essayer d'éviter les pièges pour moi-même. Vous en jugerez à la fin de la conférence. Des liens entre le secret des Templiers et l'actualité troublée de notre temps. Par chance, on a un petit peu plus de temps qu'hier, donc j'aurais peut-être un petit peu plus de temps pour faire les liens avec l'actualité. Ce fameux 666 sur la France et ces fameux Templiers, moi, je ne m'y intéressais pas du tout avant 2016. C'est après avoir reçu ce bouquin en canalisation que j'ai interrogé mon existence. Que j'ai interrogé « Mais pourquoi l'univers vient me chercher sous cette forme ? » Je dis « l'univers » parce que je ne sais pas ce que c'est, moi. Je suis assez rationaliste au départ. Mais bon, quand vous avez un truc comme ça, vous oubliez la rationalité, vous dites qu'on rentre dans le bizarre, là. Donc, soit vous acceptez le bizarre, vous dites oui, puis on verra bien. Soit vous rejetez le bizarre. Comme je mets bien le bizarre, je suis allé. J'ai donc choisi de vendre ma maison, d'arrêter mes activités, de vivre en nomade. Faut d'abord deux ans dans ma voiture, puis maintenant dans le grand luxe, dans un transporteur California. C'est le 5 étoiles du van. Bref, donc ça fait 7 ans que je suis nomade. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que si je n'avais pas fait ce choix-là, jamais je n'aurais pu découvrir ce dont je vais vous parler maintenant. Ce secret des Templiers et ce 666. Pourquoi j'ai pu le découvrir ? Parce que j'étais disponible. J'avais plus de problèmes de jardin à entretenir, d'impôts, enfin si, il y a toujours un peu d'impôts payés, mais moins qu'avant, d'administrations à faire. Donc j'étais totalement disponible au, avec beaucoup de guillemets, hasard. Et il se trouve que ce hasard est venu me chercher à nombre de fois incalculable, par des synchronicités, des anecdotes, des rencontres tout à fait improbables. Je ne vais pas tout vous les raconter, parce que j'en ai des dizaines et des dizaines, mais qui forment des pièces de puzzles complètement hallucinantes, qui sont cohérentes entre elles, et qui en plus sont cohérentes avec toutes les pièces de puzzles que j'avais accumulées précédemment dans ma vie. Donc c'est assez magique, parce qu'on se retrouve clairement face à la compréhension de quelle peut être la mission de vie. Et donc c'est avec plaisir et passion que j'essaye de disfuser ça, et alors surtout, je précise, parce que j'ai déjà eu la critique, les anecdotes personnelles que je vais vous raconter ne sont pas là pour servir mon ego, ou pour vous dire, youpi, voici, je suis un personnage extraordinaire, il m'est arrivé ça. Non. C'est pour témoigner que quand on est à cette disponibilité de ce qui nous dépasse, et bien il nous arrive des choses extraordinaires. et que ces choses extraordinaires, mises bout à bout, peuvent à chacun d'entre nous nous donner le sens de notre existence, et ouvrir les choix possibles. Donc surtout, si ces anecdotes vous paraissent hallucinantes, sachez qu'elles sont toutes vraies, mais qu'elles ne sont pas là pour me servir. Elles sont là pour témoigner de ce qui me pousse. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, et je vais donc vous décrire le menu du jour. Le menu du jour est composé, comme le titre l'indique, de deux parties, 666 sur la France, la première, deuxième partie, des liens avec l'actualité de notre époque troublée. Vous voyez que la première partie se divise en un certain nombre de chapitres potentiels. Je ne vais pas rentrer dans toutes les diapos, je vais picorer en fonction de ma spontanéité, de mon envie du moment, sachant qu'il y a quand même des incontournables. Comme on n'est pas loin de Dôme, évidemment, je vais vous parler des graffitis Dôme. et puis il y a quelques incontournables pour faire le lien avec ce que Marcel nous a évoqué. Alors, rentrons dans qu'est-ce que c'est que ce 666 sur la France. Et là, j'ai besoin de la souris. Marcel, le titre de sa conférence, c'est « Tout commence par un cercle ». Il dit comment, à un moment de son existence, pouf, il trace un cercle et de là tout part. Et bien moi, en fait, tout se termine par un cercle. Ce que je suis en train de vous montrer là, celle-ci, c'est tout au bout de mes découvertes. C'est vraiment ma dernière idée, après avoir découvert un nombre important de lignes qui font toutes 150 lieux au Moyen-Âge. Or, 150 lieux, vous voyez apparaître 150 lieux de 444 km, ça fait 666 de nos kilomètres. Et en fait, alors, il faut que je dise ça quand même, parce qu'on me le dit souvent, avant je disais, ces lignes font 666 kilomètres, elles ont été posées au Moyen-Âge, c'est-à-dire imaginées au Moyen-Âge. Mais oui, c'est pas possible, le maître n'existe que depuis la Révolution française. Ceux d'entre vous qui sont un peu au courant, qui ont cherché, qui ont fouillé, savent qu'on trouve des éléments de temples sumériens qui expliquent que de toute façon, les mesures des côtés, de la hauteur, etc. ne sont cohérentes que s'ils connaissaient le maître. Même chose par rapport à des découvertes, notamment de Mathieu Laveau, sur la position des pyramides. Il y a des rapports en kilomètres du diamètre de la Terre, le diamètre de la Lune. Il y a un certain nombre de chercheurs qui nous démontrent aujourd'hui, parce qu'ils trouvent que le maître est connu depuis très longtemps. Ce qui s'est passé à la Révolution, c'est que Méchain et Delambre, c'est ça ? On parle de maître ? Avant, cette unité de mesure ne s'appelait pas le maître, tout simplement. Mais l'unité de mesure s'appelait sans doute autrement. Le brouzouf, le bijenuf, j'en sais rien. Effectivement, on ne connaissait pas le maître. Mais on connaissait cette unité de mesure, tout simplement. Et donc, ceux qui te disent inventeurs du maître ont simplement trouvé une façon de le calculer scientifique, précise, pour avoir un étalon qui tienne la route. Mais cette unité de mesure existe donc depuis très longtemps. Donc, je ne sais pas si ces lignes dont je vous parle ont été voulues en lieu, ou si elles ont été voulues en kilomètres. Mais à la limite, si elles ont été voulues en lieu, ça fait quand même un nombre juste de 150. Il n'est pas impossible que ce qui nous pousse, c'est au-delà de moi qui me pousse aux fesses également, leur ait donné les inspirations, qu'ils ne savaient pas que plus tard, ça serait 666 kilomètres. Mais qu'ils ont juste dit, tiens, on va faire des trucs, à 150 plus les uns des autres. Peut-être que c'est ça. Peut-être qu'ils savaient que c'était déjà 666 kilomètres. Peut-être, j'en sais rien. En tout cas, il se trouve que la France est truffée de lieux qui se trouvent à 666 kilomètres, 866, souvent les uns des autres. Et en fait, ce schéma-là est le dernier que j'ai fait parce que je me suis dit, les deux lignes rouges que vous voyez font partie de mes découvertes initiales. Les deux lignes bleues marines qui sont là font partie de mes découvertes initiales. Puis à un moment, je me suis dit, il y a peut-être d'autres choses. Donc j'avais trouvé plein de symboles dont je vais vous parler après. Mais je vais tracer un cercle pour voir s'il n'y en a pas d'autres. Donc j'ai tracé le cercle et je suis tombé sur des tas de choses que mes découvertes avaient laissé de côté. Et donc ces tas de choses, vous avez cette ligne bleue-là qui arrive à... Donc c'est 666 kilomètres de L.O. C'est la cour carrée du Louvre. Alors le point d'arrivée ici, c'est toujours Paris. Vous avez soit à la cour carrée du Louvre, soit à l'île de la Cité. Ça peut être la Sainte-Chapelle, ça peut être la pointe est de l'île de la Cité, la pointe ouest de l'île de la Cité. Que ce soit la basilique Saint-Denis. C'est les trois lieux qui arrivent donc le point commun. Donc c'est pas tous au même endroit, mais c'est ces trois lieux-là. Vous connaissez le point commun de ces trois lieux-là ? Donc basilique Saint-Denis, cour carrée du Louvre, île de la Cité. C'est l'historique, hein ? Et bien c'est lié simplement au pouvoir royal français. La basilique Saint-Denis, c'est le tombeau des rois de France. L'île de la Cité, c'est le premier palais royal. La Sainte-Chapelle était la chapelle du palais royal construite par Louis IX, mais les rois s'étaient installés là depuis bien longtemps. Et la cour carrée du Louvre, c'est le palais royal nouveau quand ils ont déménagé de l'île de la Cité pour aller au Louvre. Donc nous avez trois endroits de pouvoir liés à la royauté française. Ce qui nous démontre que la royauté française et ceux qui l'ont inspiré, on va parler des bénédictins notamment, sont dans le coup de ce que je vais vous montrer là. Notre-Dame, alors la Madone de Fenestre, on est dans les Alpes, à 666 km 6 de la cour carrée du Louvre. À côté, la Madone du Tell, c'est également dans les Alpes, plutôt vers les Hautes-Alpes, je pense, quelque chose comme ça. Alors même chose, là on est à la cour carrée du Louvre également. Vous avez, alors ça, la ligne violette, elle est marrante parce que ça n'a rien à voir avec le Moyen-Âge. C'est un truc assez récent. J'y suis allé moi-même rencontrer des gens là-bas, j'ai fait quelques retraites. C'est un monastère orthodoxe, le monastère Saint-Michel-du-Var, qui a été créé vers les années 1970. Donc je connais bien le lieu, je connais le patron du lieu. Mais la construction, vous avez choisi, vous avez brûlé distance, etc. Nous, on a pris un terrain qui nous plaisait, on a eu l'inspiration, c'est là qu'on doit être. Et ce lieu est un lieu qui est essentiel pour l'orthodoxie parce qu'ils ont reçu les plus grands sages de notre époque. Donc c'est pas le petit monastère orthodoxe de rien du tout. C'est un monastère orthodoxe dans lequel Amma est venu, des sages soufis sont venus. Donc c'est un lieu qui est chargé de positivité, de recherche de paix et de cuménisme. Donc les deux précédents sont des lieux de pèlerinage aussi, un peu moins connus. Nous avons de l'autre côté, alors les trois lignes orange, ce sont des châteaux. Vous connaissez tous le château de Montségur, histoire cathare. Et bien, 666 km, 3,6 de Courcarré du Louvre également. Vous avez le château de Salvetéra. Salvetéra, c'est lié à l'histoire de Rennes-le-Château. Salvetéra, ça vous parle de Sauvetéra, c'est déjà intéressant. Une hypothèse d'un des chercheurs de l'affaire de Rennes-le-Château, c'est qu'il nous dit, André Douzet, il s'appelle, j'ai trouvé le tombeau du Christ, dit-il, autour du château de Salvetéra. Donc c'est pas n'importe quoi comme lieu. Et vous avez un autre château que vous connaissez, qui a été construit par le grand-père de celui qui a fait Salvetéra, c'est le château de Père Pertuse. Alors c'est pas le château lui-même, c'est les fleurs du château, qui sont à 666,6 km, là, de l'île de la Cité. Un truc au milieu qui est un truc naturel, les flancs sud du Bugarach sont aussi à 666,6 km de l'île de la Cité. Donc ça commence à faire beaucoup, alors ça c'est plus amusant, la petite ligne verte que vous voyez pas bien, ça s'appelle la Chambre d'amour, c'est mignon, hein. C'est une grotte à Anglet, au-dessus de Biarritz, à 666,6 km également. Donc quand vous voyez ça, vous vous dites, waouh, on a affaire à drôle de hasard quand même, hein. Et c'est évidemment pas fini, parce que je vais vous montrer maintenant tout ce que j'ai trouvé avant ça. Ça c'est juste la cerise sur le gâteau. Et ce que j'ai trouvé avant ça, c'est un ensemble de lignes qui sont résumées ici, qui forment selon, enfin j'ai choisi d'interpréter ces lignes en considérant qu'elles forment deux messages différents. Un message que j'appelle la Croix des Rois ou la Croix de Pierre, parce qu'elle passe par des monuments en pierre, des cathédrales, et que, à mon avis, vu les informations que j'ai, elle a été voulue par la famille royale, sous influence d'un de leurs conseillers principaux, l'abbé Sujet. Sujet ? Quelqu'un connaît Sujet ? Il a quand même été roi de France pendant deux ans, ce garçon. Non pas roi, mais régent. C'était un ami d'enfance de Louis VI, donc c'était le premier ministre de Louis VI. Quand Louis VI est décédé, il est devenu conseiller de Louis VII. Et quand Louis VII est parti aux Croixades, il a été régent de France pendant deux ans. Sujet était l'abbé de Saint-Denis. Et vous regardez dans ses textes l'amour pour les mathématiques, la géométrie, et c'est lui qui est le premier à décider d'importer, de faire exécuter ce qu'on appelle aujourd'hui l'art gothique, dans sa basilique, la basilique Saint-Denis. Et vous vous rendez compte dans ses écrits qu'il est complètement dingue de géométrie, de mathématiques. C'est là où je suppose qu'il y a une influence dans ce travail-là, et qu'il a influencé Louis VI d'abord, Louis VII, et ensuite la famille royale a cherché à continuer cette œuvre-là. Alors cette œuvre-là, que j'appelle donc Croix des Rois ou Croix de Pierre, il me faut toujours citer un auteur et un petit ouvrage qui m'ont mis la puce à l'oreille pour le remercier, et rendre à César ce qui est à César. C'est Michel Christian Soulier. C'est un monsieur qui est un catho un peu tradit, et qui a fait un petit livret qui s'appelle Le Christ sur la France. Et il y a quelques années, j'étais tombé sur une de ces vidéos, il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs, avec un son complètement pourri, mais le sujet m'avait intéressé. Il était devant la cathédrale de Bourges en pleine tempête. La cathédrale de Bourges, vous allez voir qu'elle est importante. Et il me dit, tiens, je vais écouter ce qu'il raconte ce gars-là. Et son hypothèse, qu'il essayait de démontrer, c'est qu'il y avait une scène de crucifixion sur la France. Une scène de crucifixion dans l'art pictoral, c'est la croix du Christ, avec Marie d'un côté, Marie-Madeleine de l'autre. Et donc, lui dit, voilà, j'ai découvert l'existence d'une croix, d'une scène de crucifixion virtuelle sur la France, avec Lourdes d'un côté, Marie, la Sainte-Baume de l'autre côté, Marie-Madeleine, et la croix du Christ au milieu. Et lui partait d'une hypothèse, voilà, j'ai un axe vertical qui démarre. Alors lui, il faisait démarrer Damien, et il arrivait, et là je suis d'accord avec lui, à Montsalvi dans le Cantal. Je t'ai parlé de Salvetéra tout à l'heure. Salvetéra se trouve sur la deuxième œuvre. Ici, la petite étoile. Montsalvi, c'est la fin de la première œuvre. Or, le blason de la ville de Montsalvi doit se blasonner, donc le blason, vous savez, ça se décrit. Il y a des règles pour blasonner. Il doit se blasonner ainsi. Ici, sur la terre, repose le pied de la croix du Christ. Donc là, on commence à avoir des indications. Et ce blason, c'est synchrose avec un orbe. Un orbe, c'est un cercle avec une croix dessus. D'accord ? Et donc vous avez les synchroses et l'orbe. Et ça, on va le retrouver dans la littérature de certains ésotéristes. Ce blason est décrit comme étant le blason de l'endroit du Graal. Et un romancier français dont j'ai oublié le nom, a fait un roman, enfin un roman, mais dans lequel il considère que Montsalvi est la ville du Graal. Vous allez voir que c'est pas impossible. Sauf que je pense que c'est plutôt Salvatera, mais c'est un autre sujet. Alors, donc, Michel-Christian Soulier, lui, en tant que catho tradi, il voulait avoir une forme de croix latine parfaitement proportionnelle. et il disait dans sa vidéo, ce qui est très marrant, c'est que le Sacré-Cœur de Montmartre se trouve à 670 kilomètres de la Sainte-Baume ou de la grotte de Massabielle à Lourdes. Alors là, à un moment, il m'est arrivé un certain nombre de choses. J'ai ressorti la vidéo quelques années plus tard, en 2017, dit 670, ça songe 666, cette affaire-là. Mais évidemment, en tant que catho tradi, il a sans doute pas compris le véritable sens du 666 que vous voyez apparaître et que je commenterai tout à l'heure. Donc il a sans doute pas voulu calculer à partir du 666. Moi, je me suis dit, je vais faire cet effort-là. Si je pars de la Sainte-Baume ou si je pars de la grotte de Massabielle et que je m'arrête à 666, où je tombe ? Eh bien, bingo, je tombe sur l'île de la Cité. Et là, ça commençait à m'intéresser parce que l'île de la Cité, on est plus au Moyen-Âge alors que le Sacré-Cœur a été créé fin 19ème siècle. Donc là, ça me fait remonter à une autre époque. Et puis, de fil en aiguille, je vais commencer à m'intéresser au truc. Je vais dire, mais ça colle pas. La branche horizontale qu'il a faite, elle colle pas. Ok, il a voulu respecter la proportion mais c'est de petites abbayes de rien du tout qui correspondent à rien. Tout le reste, c'est des lieux impressionnants. Vous avez la cathédrale d'Amiens. Vous avez la cathédrale de Bourges. Vous avez la Sainte-Chapelle. Vous avez l'abbaye de Montsalvy. Il ne reste plus grand-chose, mais c'est quand même pas mal. Petite église dont je vous parlerai parce que le roi n'a pas pu la conquérir. Donc, c'est resté une petite église. Mais les petites abbayes de sa branche horizontale, ça ne tenait pas à l'arbre. Ils disaient, il y a autre chose. J'ai regardé et dit, bon... Tiens, mais au fait, si je prends le Mont-Saint-Michel qui est quand même un lieu de pèlerinage un peu connu depuis très longtemps, ça pourrait être intéressant comme lieu pour faire un point de repère important. Donc, j'ai pris le Mont-Saint-Michel. J'ai tracé une ligne horizontale passant par l'île de la Cité, puisque c'était mon point central de 666 kilomètres. Et puis, il dit, ça fait quelque chose qui est intéressant. Mais du coup, reviens en arrière. Du coup, si je vais de l'autre côté, comme apparemment ça doit être un truc bien calculé, je vais trouver à équidistance un lieu qui fait le pendant de Saint-Michel. Donc, dans un premier temps, je suis tombé. Donc, on est ici quelque part en Lorraine. Je regardais les cartes et tout. Je suis tombé sur un village qui s'appelait Secours. Ah oui, Saint-Michel, vous savez Saint-Michel, le prince des armées célestes. Secourir, bon, le concept, ça le fait à peu près. Mais quelques semaines plus tard, j'ai découvert d'autres choses et tout était exact à 50 mètres près. Donc, là, secours, il y avait 2 kilomètres d'erreur. Il ne peut pas y avoir 2 kilomètres d'erreur. Ce n'est pas possible. Donc, j'ai repris les cartes. Je les ai regardées. Et puis, je suis tombé sur un village qui s'appelait Saint-Jure. Vous avez entendu parler de Saint-Jure, vous ? Moi non plus. Sauf que je me suis dit, mais attention, Lorraine. Quelle est l'histoire de la Lorraine ? Quelle langue ils ont parlé en Lorraine ? Qui était le patois Lorrain ? Ça se rapproche évidemment de l'allemand. Donc, cette ville s'appelait auparavant Saint-Jürgen. Contraduit en français par ? Jürgen ? Georges. Saint-Georges. Et si vous connaissez l'iconographique étienne, vous avez 2 images de personnages qui sont les mêmes images. Vous avez Saint-Michel, prince des armées célestes, qui propose à Lucifer de se retourner vers la lumière. Il terrasse Lucifer, mais ne le tue pas. Il invite Lucifer avec la balance d'un côté et la lance de l'autre. Si tu ne te tournes pas vers la lumière que tu portes, je rappelle que Lucifer, tu es porteur de lumière. Donc, tourne-toi vers cette lumière dont tu es porteur. À ce moment-là, ma balance te jugera du bon côté. On revient à la balance de maths, etc. Et Saint-Georges, c'est un chevalier légendaire certes, mais humain, qui lui terrasse un dragon. Et lui, il le tue, le dragon. Je traduis, ça c'est une interprétation personnelle, mais vous avez un côté de cette œuvre qui est dédiée au divin, au sacré, au spirituel, et un côté qui est plutôt dédié à l'humain. Et le dragon que tue Saint-Georges, c'est le dragon de notre égo. Et il se trouve que dans l'histoire de Saint-Georges, pourquoi il tue le dragon ? Pour sauver une princesse, évidemment, pour sauver sa dame. Et il est donc sur son cheval dans les images. Et puis, une fois qu'il a coupé la tête du dragon, il monte sur une montagne pour pouvoir montrer au peuple la tête du dragon. Et il a sauvé sa dame, qui symbolise évidemment son âme. D'accord ? Ce qui est très intéressant, c'est que sur cette ligne-là, qu'à un moment, je vais m'amuser à prolonger. En fait, vous vous rendez compte que cette ligne-là va donner naissance à celle-ci. Cette partie-là, de cette grande croix bleue du deuxième message, c'est exactement cet axe horizontal. Donc nous avons en fait deux messages avec une seule branche horizontale, mais deux branches verticales différentes. C'est important ce que je vous dis, parce qu'on verra dans les symboles que nous ont laissés d'emplier qu'il y avait un indice. Et le long du prolongement de cette branche horizontale de ce que j'appelle la croix des rois, qui va donner ce que j'appelle ici la croix de lumière, nous avons les villages de Saint-Georges, Secours, Destry, Wolfsberg, Mothurn. Mothurn, c'est de l'Asacien, donc le TH, ça s'écrit TH, mais ça ne se prononce pas comme l'anglais, c'est pas Mother, c'est Mothurn. Mais ça veut dire la même chose, c'est la mer. Ce village auparavant s'appelait Matra, c'est la déesse de toutes les eaux chez les celtes. Et donc en fait, ce prolongement raconte l'histoire de Saint-Georges, qui monté sur son destrier, le village de Destry, secours Matra, la mère, la déesse de toutes les eaux. Et ensuite, après avoir terrassé le dragon, il va sur la montagne du peuple, le village s'appelle Wolfsberg, qui en allemand c'est la montagne du peuple. Tout ça sur cette ligne-là très exactement, il n'y a pas d'erreur de 1 km ou de 500 mètres, c'est sur la ligne. Donc là on a déjà un indicateur que soit ce qui nous pousse c'est sacrément malin, et nous file des intuitions dont on ne comprend rien mais il y a une volonté, soit ce sont les humains qui ont cette volonté-là. Vu ce qui m'arrive, je peux vous garantir qu'une grande partie de ce qui m'arrive, ce n'est pas moi qui l'ai voulu, mais moi je fais juste que suivre mes intuitions et répondre oui au hasard. Alors maintenant on va avancer, vous voyez donc ces deux représentations, et nous allons aller un peu plus loin dans leur structure. Alors, celle-ci, je vais juste garder cette référence à une de mes vidéos qui est très complète, c'est donc cette croix des rois, et cette croix des rois, donc j'en ai détaillé la signification, mon interprétation de la signification, dans cette vidéo-ci, vous prenez les références ou la photo de l'écran si vous voulez. Cette croix des rois, contrairement à Michel-Christian Soulier, je ne la fais pas démarrer à Amiens, mais à Saint-Omer. Dans l'actualité, vous avez peut-être entendu parler qu'il y avait une église à Saint-Omer qui avait brûlé récemment. Hasard, pas hasard, ça peut se discuter. En tout cas, ce n'est pas cette église-là qui est sur le message, c'est plutôt l'abbaye Saint-Bertin de Saint-Omer ou la cathédrale de Saint-Omer. Bon. Donc, ça démarre à Saint-Omer, juste après la traversée d'une rivière qui passe là-bas, qui s'appelle l'A-A. A-A, qu'on retrouvera, donc A-A, qui a une signification ésotérique sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Et donc, à cet endroit-là, on passe de la naissance, Saint-Omer représente la naissance, on traverse l'A qui représente soit la traversée du Jourdain par Jésus, soit la traversée du désert par les Juifs. On a toujours une référence Ancien Testament, Nouveau Testament sur ce message-là. Et, donc, traversée là, on arrive à un lieu dit qui est exactement à 666,6 km de Montsalvi, je me rappelle le blason, ici sur la terre se trouve le pied de la croix du Christ, et bien le lieu dit qui est à 666,6 km de Montsalvi s'appelle la croix. Donc, c'est le haut de la croix et ça s'appelle la croix. On commence à avoir des indicateurs qu'il y a une volonté derrière, je ne sais pas de qui. Donc, vous démarrez, vous suivez la ligne, et là, vous arrivez à ce qui était dans le temps la cathédrale de Terouane. Elle n'existe plus. Par chance, je viens de cette région-là, et quand j'allais en vacances avec ma mobilette, je passais régulièrement à Terouane, donc je connais bien ces croix-là. J'étais petit scout, j'allais marcher dans la forêt à côté de Saint-Omer, faire de la barque sur les marées, donc c'est ma région d'origine, je connais plein de choses. Et j'y reviendrai tout à l'heure avec le F.V. Fockenberg, parce que j'ai eu des surprises aussi. Et donc, Terouane est une cathédrale qui était la plus belle cathédrale de toute la zone à l'époque. Saint-Omer n'existait pas en tant que cathédrale, c'était juste une basilique, ou une grosse église. Il se trouve que c'est une zone de combat entre le comte de Flandre, le roi de France, l'empereur du Saint-Empire romain germanique, etc. Donc il y a toujours eu énormément de combats, dans tout le Moyen-Âge, jusqu'au début de la Renaissance. Et à un moment, Terouane appartenait au comte de Flandre, qui était en faiblesse militaire, et les troupes françaises venaient piller régulièrement à l'intérieur des frontières du comte de Flandre. Donc les habitants ont dit, mais c'est souvent un ras-le-bol, quoi. Donc ils ont fait appel à Charles Quint, qui était empereur du Saint-Empire romain germanique, dont dépendait le comte de Flandre à ce moment-là. Ils ont dit, mais est-ce que tu ne peux pas nous libérer de ces Français-là qui viennent tout piller ? Charles Quint, en ayant ras-le-bol de ces conneries-là qui duraient depuis très longtemps, dit, ok, on va faire très simple, on va raser la ville de Terouane. D'accord ? On va la raser, comme c'est écrit dans la Bible, au niveau du sol et avec du sel dessus. Donc la ville de Terouane a été entièrement rasée, y compris cette magnifique cathédrale. Il se trouve qu'aujourd'hui, il y a l'emplacement, et sur cet emplacement, vous avez un lit de gravier qui dit, ici se trouvait la cathédrale de Terouane. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il fallait, symboliquement, que cette cathédrale soit détruite. Pourquoi ? Parce que Terouane correspond à la traversée du désert. Du lieu de l'Antien Testament, les 40 ans au désert des Juifs, ou les journées au désert, les 40 jours au désert de Jésus. D'accord ? On avance, on arrive à la cathédrale d'Amiens, une des plus belles de France. Bon, je suis de là-haut, donc évidemment, je ne peux pas faire autrement que de gargariser sur la beauté de cette cathédrale. En tout cas, c'est la plus volumineuse. Et Amiens, est-ce que vous connaissez la relique qui se trouve dans le trésor de la cathédrale d'Amiens ? Il n'y a pas de ch'témie ici, évidemment. C'est le chef de Jean-Baptiste. Le chef, c'est le crâne. Donc il y a la relique, vraie ou fausse, comme toutes les reliques, la question peut se poser, mais en tout cas, elle a été vénérée pendant des siècles, la relique du crâne de Jean-Baptiste. Donc, qu'est-ce que ça représente, puisqu'on a Jean-Baptiste ? Le baptême. C'est logique. C'est la naissance, la traversée du désert, et une fois que Jésus a traversé le désert, et il arrive devant Jean-Baptiste, il y a le baptême. Ça correspond aussi à l'entrée en terre promise des Hébreux. On avance, on arrive sur l'île de la cité, la Sainte-Chapelle. Est-ce que vous connaissez les reliques qui se font dans la Sainte-Chapelle ? Alors là, Louis IX a dépensé une fois et demie le montant du trésor du royaume. Il y a la couronne d'épines, tout à fait, et il y a dix autres reliques, toutes liées à la passion. Donc ce sont toutes des reliques liées à la passion. Heureusement qu'on n'était pas contribuable à ce moment-là, parce que je vous ai dit, une fois et demie le budget de l'État y est passé. Bref. Donc, la Sainte-Chapelle est dédiée à la passion. Et on avance, on arrive à la cathédrale de Bourges, qui s'appelle la cathédrale Saint-Étienne. Saint-Étienne, c'est le premier martyr chrétien. Bourges, ça doit aussi vous faire penser à d'autres personnages historiques. Une jeune femme un peu guerrière. Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc est liée à Bourges, elle y habitait un bout de temps après avoir rejoint Charles VII. Et il y a également un autre personnage originaire de Bourges, vous avez peut-être visité sa maison alchimique à Bourges. Jacques Coeur. Jacques Coeur, qui était le grand conseiller du roi Charles VII, me semble-t-il, et qui était le grand trésorier, le grand financier. C'est lui qui a financé, sur ses propres deniers, les conquêtes militaires de Charles VII. Donc c'est l'époque de Jeanne d'Arc. Le point commun entre Saint-Étienne, Jeanne d'Arc et Jacques Coeur, c'est qu'ils ont tous été condamnés à mort. Saint-Étienne, il n'en a pas réchappé. Jeanne d'Arc, contrairement à ce qu'on pense, il en a réchappé. Vous irez voir la vraie histoire de Jeanne d'Arc. Comme le disait Marcel, vous oubliez tout ce que vous avez appris à l'école et vous fouillez un peu. Donc Jeanne d'Arc, sous un autre nom, a réapparu. Bref, c'est une autre histoire passionnante, mais que je vous conterai un autre jour, dans une autre conférence. Bref, et Jacques Coeur, lui aussi, a été condamné à mort. Et lui, il s'en est sorti, il s'est échappé. Donc, ça me fait dire que Bourges-Bois, je le fais correspondre à la mort, et elle a mis au tombeau. Donc on a... Et à la résurrection aussi ? Ah non, on y arrive après. Parce qu'il s'est empoisonné, c'est plus empoisonné. Tout à fait. Sauf que la résurrection sur cet axe-là, c'est l'étape suivante, c'est Tournemire. Tournemire. Change ton regard. Change ton objectif. Et c'est très intéressant à Tournemire. En fait, c'est un peu là que... C'est à Montsalvi que démarre le fait qu'il m'arrive quelque chose, et c'est juste après à Tournemire. En fait, quand vous visitez Tournemire, c'est un magnifique petit village médiéval du Cantal, un peu au-dessus d'Aurillac. Et ce qui frappe, c'est une espèce de forteresse, un château fort, encore en super état. Et vous avez à côté une petite église qui ne paye pas de mine, etc. Et en fait, historiquement, c'est très intéressant. Parce que jusqu'à Charles VII, les rois de France voulaient s'emparer de Tournemire. Précisément parce que dans la petite église de Tournemire, qui appartenait au château encore existant de la famille des Tournemires, il y avait une relique extrêmement précieuse, qui était une des reliques dites de la couronne d'épines, qui était attestée par les huissiers de l'époque comme rougissant à chaque vendredi saint. Donc il y avait un miracle, les foules accouraient à Tournemire pour prier devant l'épine qui rougissait. Et donc les seigneurs de Tournemire étaient tellement fiers de notre rue qu'ils disaient « Hors de question que nous passions sous la coupe du roi de France. » Donc les Tournemires ont toujours dit « Roi de France, niet, nous on va se allier aux Plantagenets, les Anglais. » Et donc les rois de France, ça ne leur allait pas du tout parce qu'ils savaient très bien ça. Ils connaissaient ça. Ils disaient « Mais pourquoi ça, ça va m'échapper ? Je ne veux pas que ça m'échappe. » Et donc les Tournemires ont tenu brou et quelque part en termes de pied de nez, à un moment Charles VII a dit « Ah c'est comme ça, moi je vais financer un roturier, un pelletier d'Auriac, pour qu'il construire un château fort juste à côté de ton château. » Et quand vous visitez Tournemire en sachant ça, vous vous dites « Je fais quoi comme choix ? » « Je fais le choix du pelletier qui devient riche, qui est soutenu par le contribuable et le roi de France, ou je fais le choix du seigneur qui reste droit dans ses bottes et qui reste droit dans ses valeurs. » C'est intéressant. Et ça s'appelle « Tournemire, change ton regard. » Et pour moi, cette épine étant liée à la couronne d'épines, et elle rougit à chaque ventre dix-cinq, c'est le miracle de la résurrection. Et ensuite on arrive à Montsalvi, Montsalvi qui pour moi correspond à l'ascension, le mont du sauvé. Pourquoi ? Parce qu'à la vieille de Montsalvi qui a été créée vers 1050, ceux qui étaient poursuivis par la justice d'église ou par la justice comptale, parce qu'il n'y avait pas le roi à l'époque à ce ton droit-là, étaient sauvés. Mont sauvé, le mont du sauvé. Donc c'était un lieu de sauveté qui permettait de se protéger de toute forme de justice. Et donc, moi j'appelle, c'est plutôt, voilà, l'homme est sauvé, c'est le moment de l'ascension. Donc qu'est-ce que je viens de vous dire ? C'est-à-dire que cet axe vertical de la croix de pierre, en fait, raconte les étapes de la vie du Christ. Et moi je rajoute les étapes initiatiques de la vie du Christ. Et ces étapes initiatiques doivent nous amener à réinterroger le sens que nous donnons aux évangiles. Et le sens que nous donnons à ces étapes initiatiques du Christ. Parce qu'en fait, ce sont des étapes initiatiques qui nous sont proposées à nous. On peut oublier les aspects religieux pour se pencher sur les aspects psychologiques et faire une correspondance. Ça, c'était mon travail universitaire. C'était faire le lien entre les étapes psycho-spirituelles et ce qu'on nous racontait. Et alors, comme je vous ai dit que j'avais partagé la vie d'une communauté religieuse, j'ai peut-être la chance d'avoir une culture religieuse un peu plus large que d'autres. Et alors vous allez me dire, la branche horizontale, on en a parlé, ça s'est fait, Saint-Michel-Saint-Georges. Je ne vous ai pas parlé des deux côtés là. J'ai évoqué Lourdes et la Sainte-Baume. Ouais, mais ça ne tient pas à Lourdes au Moyen-Âge. Ça tient dans l'hypothèse Michel-Christian Soulier, parce que lui, il commence du Sacré-Cœur du XIXe siècle. Mais Lourdes, c'est 1858. Donc là, je regarde la carte, il y a autre chose. Et je tombe sur un lieu de pèlerinage marial depuis 1200 qui s'appelle Bétarame. Et Bétarame se trouve également à 636 km vers le 6 de la pointe ouest de l'île de la cité. Lieu de pèlerinage marial qui est évidemment beaucoup moins connu que Lourdes, mais qui est encore en activité aujourd'hui. Donc c'est Bétarame qui est l'emplacement marial de cette croix des rois. Donc de cette scène de crucifixion qui est effectivement... À côté, il n'y a pas un village qui s'appelle L'Estelle Asile ? C'est dans le village de L'Estelle. L'Estelle Bétarame. L'Estelle, l'étoile. D'accord ? L'Estelle, l'étoile. C'est le village de L'Estelle Bétarame. De l'autre côté, en fait, ce n'est pas la grotte de la Sainte-Baume. C'est Saint-Maximin, la Sainte-Baume. La basilique de Saint-Maximin. Pourquoi cette basilique-là ? Parce que c'est lié à la famille royale. C'est Charles II d'Anjou, qui est le neveu de Louis IX, le neveu de Saint-Louis. Donc il fait partie de la famille royale. Et c'est Charles II d'Anjou qui, à un moment, va faire des fous. Il dit « Ah, youpi ! J'ai trouvé les reliques de Marie-Madeleine. » Une espèce de bisbis entre Vézelay et Saint-Maximin depuis tant. Mais quand vous allez à Saint-Maximin, dans la basilique, vous trouvez le tombeau de Marie-Madeleine. Encore une fois, vrai et faux, c'est un autre problème. Mais c'est vénéré depuis des siècles. Et donc, cette basilique Sainte-Marie-Madeleine se trouve à 666,6 de la basilique Saint-Denis à Paris. Et vous allez voir à la fin, dans la partie sur l'actualité du moment, c'est que lors de l'ouverture des Jeux Olympiques, on a un petit clin d'œil qui nous rappelle que « Tiens, il y a peut-être quelque chose sur cette ligne-là. » Et ça, c'est pour la fin. Donc voilà, je vous conseille vivement d'aller regarder cette vidéo en complet si vous vous intéressez à cette symbolique chrétienne. Nous passons au deuxième message que j'attribue aux Templiers. On va voir pourquoi je l'attribue aux Templiers. Là, il est beaucoup plus complet et beaucoup plus complexe. Et il ne passe pas par des monuments. Il passe par la toponymie. C'est-à-dire le nom des endroits. Le nom des villages, le nom des lieux-dits. Et donc, il faut se lever de bonne heure pour le trouver. Évidemment, puisque c'est beaucoup plus complexe. Il se trouve que, à partir du moment où j'ai pris la route, je pensais, en bonne universitaire théoricien académique, que j'allais enfin avoir du temps pour écrire un bouquin avec tous les schémas que j'avais fait pendant 30 ans pour faire mes enseignements en fac et en entreprise. J'ai plein de schémas. J'en ai 800 en matière de psycho. Dans les 800, il n'y en a que 40 qui sont bons. Tout le reste, là, mais bon. Néanmoins, je me disais, il faut quand même que je les écrive, que j'en ai su trace avant de disparaître. Et donc, j'avais cette ferme intention. Sauf qu'au bout de 3, 4, 5 mois de nomadisme, pas d'énergie, pas l'envie, pas l'inspiration. Ça ne venait pas. Je me disais, ça ne va pas. Il faut rééquilibrer le machin. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, en tant que thérapeute, j'avais touché à plein de choses. Je m'étais rappelé que j'avais fait du tantra. Je me disais, tiens, il faut que je retravaille sur les aspects corps, sur les aspects énergie, sur les aspects rencontre du masculin et du féminin et homme-femme. Je suis célibataire depuis une éternité, donc la relation homme-femme, je ne fais pas de mal de l'arrière entretenir de temps en temps. Le tantra était un moyen. Je me disais, je vais m'inscrire à un stage de tantra. Et là, il s'est passé des choses extraordinaires. Et vraiment, je vous garantis que la rencontre par le cœur, de l'homme et de la femme, du masculin et du féminin, à l'intérieur de nous, mais également entre individus, quand il se passe vraiment des choses importantes avec sincérité, authenticité, profondeur, ça ouvre des connexions absolument extraordinaires. Et il se trouve que le lieu de stage que j'ai choisi, par hasard, évidemment, avec un animateur trié sur le volet, parce que j'ai quand même... Lui, c'est un universitaire, on peut y aller. En plus, il a l'air d'être sérieux. Et en plus, il annonce tantra intégrale. Et en universitaire, j'étais un des premiers spécialistes de ce qu'on appelle l'approche intégrale. Une approche américaine que j'aime beaucoup. Bref, donc c'était l'animateur qu'il me fallait. Et un petit peu... Alors, je ne l'ai découvert qu'après, mais le lieu de stage, c'est exactement la pointe de Saint-Salomon sur la France. Ça s'appelle l'Aubrespi. L'Aubrespi, en Occitan, c'est l'Aubépine. Vous parliez de l'épine tout à l'heure. Vous allez voir dans une autre diapo qu'il y a plein d'endroits, le guet de l'épine, l'épinette, l'espinose, et l'Aubrespi, donc l'Aubépine. Pourquoi ? Les Templiers plantaient systématiquement une aubépine dans leur commanderie. En référence à l'histoire de Joseph d'Arimacy qui arrive à Glastonbury, la fameuse aubépine de Glastonbury. Alors, ça, c'est de la légende. Quoiqu'il y a toujours une aubépine à Glastonbury, mais ce qui n'est pas une légende, c'est qu'effectivement, ils plantaient des aubépines dans leur commanderie. Et donc, ce mont-là se trouve, je l'ai vu après seulement, à 666,6 km d'un autre endroit qui s'appelle la rue Saint-Pierre. Saint-Pierre, les clés du paradis. Et à 666 mètres d'altitude. Pas mal, quand même. Donc, je vous parlerai d'une petite erreur parce qu'en fait, on est à 666,6 km de Saint-Jure. Voilà. Et pas tout à fait à 666,6 km de Mont-Saint-Michel parce que ça tombe en gros 600 mètres plus haut. Les 666,6 km tombent 600 mètres plus haut. C'est une erreur, me direz-vous, parce que je n'excludais pas. Mais non. Que le hameau sur lequel tombe la ligne qui vient de Saint-Michel s'appelle Copujol. L'union dans la joie. Il se trouve que l'Aubrespi symbolise le lieu de rencontre entre le masculin et le féminin. Et que donc, il y avait dans les temps jadis une tradition par rapport à l'aubépine. Quand les jeunes filles n'étaient pas prêtes à se marier, elles allaient au bal avec une couronne d'aubépine. Pour dire, qui s'y frotte s'y pique. Quand elles étaient prêtes à convoler en juste noce, elles mettaient sur la tête une couronne de fleurs blanches sans épines. Et donc, en gros, l'Aubrespi symbolise cet endroit où on se rencontre tout le travail qui est ici, le socle, en fait, de ce message. Et à partir de l'Aubrespi, cette union se fait et on peut commencer le chemin vers le haut. Et comme je vois Caroline qui me regarde et que je lui ai promis de parler d'argile, c'est maintenant que je vais en parler. Ce socle-là, qui donc représente le socle du travail, le point de départ du travail, ceci est un message initiatique, évidemment, comme l'autre. D'accord ? Ce socle-là démarre à un endroit, un dolmen, qui s'appelle Na Christiana. Sans H. La traduction locale, certaines cartes qui dolmen de la chrétienne. Le dolmen chrétienne, vous voyez que les chrétiens connaissaient les dolmen, vous. C'est peut-être utilisé après, mais peut-être qu'il y a une chrétienne qui est venue faire ces méditations-là. Il y a un ermitage de Marie un peu en bas, donc pourquoi pas ? Mais non, c'est sans H. Moi, je lui ai dit, mais non, vu ce qu'on va avoir sur les côtés, Christi Anna, c'est lié à la déesse Anna, ou Dana. Pour ceux qui s'intéressent à la musique, il y a quelques années, la chanson, la tribu de Dana. Dana, c'est la déesse celte des abysses. Et comme par hasard, évidemment, au point le plus bas des abysses, le trou noir, l'endroit où on démarre, c'est la déesse celte des abysses qui est nommée. On avance de ce côté-là pour arriver à Lourdes. Et Lourdes, en berbère, parce qu'avant, ça a été musulman toute une époque, ça s'appelait Lourdes. Lourdes signifie la rose et puis, il y avait un lieu dit à cette époque-là, musulman, qui s'appelait Mezbel. Je ne parle pas très bien arabe, Mezbel. Mais c'est devenu Massabielle. Et on peut imaginer que ce Mezbel était en fait déjà Massabielle auparavant, mais sous une autre forme inversée. Qu'est-ce que ça devient si vous inversez les syllabes de Massabielle ? Repensez à Astérix et Obélix. On va avoir un des jurons gaulois de cette bande dessinée par Toutatis, par Bélenos et par Massabielle. La femme de Bélenos, Bélisama. Bélisama, qui est la déesse celtes du foyer. Et donc, Massabielle, en fait, c'est une inversion, probablement faite par la suite, par l'église, je n'en sais rien, peut-être, d'une grotte qui était destinée au culte de Bélisama. Entre les deux, nous avons un lieu qui s'appelle Orlex, Orlu, qui désigne les Osomâtres. On part des abysses, on passe par les Osomâtres, on arrive à la rose, et Massabielle voulait dire la source, en arabe. Et vous voyez l'Argel là-dedans. Les Os, les Os Troub, tu sais, les Os Insalub, ça commence à venir. Si on prend l'autre côté, d'Achricana, on trace la ligne vers la Sainte-Baume, et là, on passe par Argelès. Argelès qui signifie l'Argel. Ce socle-là nous dit tu pars des abysses, tu rencontres les Osomâtres, tu rencontres la Terre, tu rencontres l'Argel. Et là, quel que soit le chemin que tu prennes vers l'Est ou vers l'Ouest, tu vas aller vers le féminin sacré. Le féminin céleste, côté Marie, le féminin terrestre, côté Marie-Madeleine. Et évidemment, Marie-Madeleine, donc là, on est sur la grotte de la Sainte-Baume, pas exactement. La grotte est à 667,2 km. Donc comme ils ne pouvaient pas déplacer la grotte, ils s'y sont pris autrement. Il y a un village en bas qui s'appelle Plandops-la-Sainte-Baume. Et Plandops-la-Sainte-Baume, un tout petit peu à la sortie du village vers l'Est, vous avez un lieu dit qui s'appelle la Magdala. On ne peut pas être plus clair, donc c'est lié à Badelaine. Et juste à côté du lieu dit la Magdala, vous avez un autre lieu dit qui s'appelle le Plan. Référence au village, le Plan. Mais est-ce que ça ne pourrait pas aussi être une référence ? On a un Plan derrière ça. Pourquoi pas ? Et évidemment, la conjonction de ces lieux dit la Magdala et le Pli, les plans, se trouvent à 666,6 km de l'île de la Cité. Et cerise sur le gâteau à 666 mètres d'altitude. Ok ? Donc on commence à avoir un certain nombre de 666 sur la France. C'est là où je reviens quand même sur ce que je vous ai promis qui est affiché tout à l'heure. Mais donc, la France est diabolique ? Eh bien non ! Vous avez vu le verset apparaître tout à l'heure. Chapitre 13, verset 18 de l'Apocalypse de Saint Jean. C'est ici la sagesse. Sagesse. Que celui qui a de l'intelligence, intelligence, calcule, calcule, le nombre de la bête, et c'est, car c'est 660, car son nombre est 666, et c'est un nombre d'hommes. Donc vous avez sagesse, intelligence, calcul, nombre d'hommes. Vous avez vu que c'était un chiffre diabolique, vous. Simplement, le grand public qui va toujours au plus court, il y a le nombre de la bête, c'est 666. Sauf que ce 666, vous dites, ok, mettons-nous dans la peau de Saint Jean, qui à l'époque où il écrit ça, n'est ni saint ni jean. D'accord ? Il est juif. Ok ? Pour certaines hypothèses que j'aime bien en tant que criminologue qui fouille un peu dans les histoires cachées, l'Apocalypse de Jean ne serait pas un texte postérieur, mais serait le premier évangile de combat. Quand vous le relisez en lisant ce texte, c'est un texte de combat, et non pas un texte de prophétie, ça prend un autre sens. Un texte de combat ? De combat ? De combat, contre les ennemis, contre la bête. Si on lit la totalité de l'Apocalypse en détail, ce que j'ai un peu dû faire quand j'étais en mode religieux, et ce que j'ai refait en détail quand j'ai découvert tout ça, on se rend compte que la succession des étapes de l'Apocalypse, c'est simplement nous allons combattre le mal, mais le mal va d'abord prendre tout le pouvoir, puis au final, quand même, nous on va être sauvés par le cavalier, enfin bon, Jésus revient, quoi, en gros. Jésus revient entre les siens. Bon, bref. Et donc, ce verset fait référence à la bête. Mais pour un hébreu de cette époque-là, qui pouvait peut-être être celui qu'on nomme aujourd'hui Jésus, et là, pareil, il faudrait faire une autre conférence. J'aime bien cette hypothèse-là, elle est sacrément étayée. Et donc, on s'est dit, mais qui est la bête, qui est l'ennemi pour un hébreu de cette époque ? C'est les Romains. Car à ce moment-là, ils sont envahis par les Romains. Donc c'est l'Empire Romain. Mais, si on peut faire référence également à une bête historique pour les hébreux, un peu avant. Le taureau. Le taureau qui est... Alors, Bâle est donc également... Le taureau. Ouais, quel pays du coup ? Babylone. Babylone, bien sûr. Les deux grands ennemis du peuple juif, c'est Babylone et les Romains. Comme dirait Netanyahou, souviens-toi de ce que Abalec t'a fait. Je reviendrai dans l'actualité tout à l'heure. Et donc, Babylone et les Romains. Qu'est-ce que ça a à voir avec le 666 ? Vous savez comment compter les babyloniens ? Ils ne connaissent pas le 1, le 10, le 100. Leur unité, c'est 6. Leur dizaine, c'est 60. Leur centaine, c'est 600. Donc ça s'appelle le calcul sexagésimal. C'est une façon de calculer qui n'est pas la nôtre. Et donc, voilà. Donc, vous prenez leur unité, leur dizaine, qui n'était pas une dizaine, et leur centaine, 600 plus 60 plus 6, ça fait 666. Dans la tête de Saint Jean, que celui qui a de la sagesse, enfin, ici commence la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, mais c'est le nombre de Babylone. Il veut nous dire que c'est de Babylone dont je vous parle. sauf qu'il dit, mais l'actualité, c'est les Romains. Donc, ça ne tient pas la route. Mais on va être surpris que, alors, concluons sur Babylone, en fait, le 666 symbolise le tout. C'est la somme de l'unité de la dizaine et de la centaine. Donc, le 666, c'est le chiffre du tout pour les Babyloniens. C'est un chiffre d'unité. C'est un chiffre positif. Pourquoi on en a fait le chiffre de la bête, point final, alors que, clairement, il est dit sagesse, intelligence, calcul, nombre d'hommes ? Je vous laisse y réfléchir. Mais plein de gens sont tombés dans le panneau et plein de gens tombent encore dans le panneau. Alors maintenant, pourquoi la France est marquée du 666 dans tous les coins ? Pourquoi notre président, on verra tout à l'heure, est marquée du 666 dans tous les coins ? Ça, il faudra s'adresser là-haut pour avoir la réponse. Alors, donc, je vais vous parler un peu de la logique du socle. On a la même logique ici, sur la remontée, en passant par Salve-Terra, la terre. OK ? Ça aussi. bref. Alors, je vais avancer vers quoi ? Je vais avancer... Oui, bon, toutes ces lignes-là font 666 kilomètres, vous l'avez compris. Et il y a également des segments ici, donc de Salve-Terra à l'île de la Cité, 666 kilomètres, de l'Aubrespi à la rue Saint-Pierre, 666 kilomètres, etc. Et alors, je vais quand même m'arrêter sur ce point-là. Vous avez parlé tout à l'heure du point de départ de la Croix des Rois. Il fallait traverser la rivière A-A, juste en dessous de Saint-Omer, pour arriver au lieu d'I la Croix, à 666 kilomètres de Mont-Salvi. Et bien là, cet axe vertical se termine exactement à l'embouchure de la A. A-A, Kabbal, Aleph, Aleph. Chez les kabbalistes, le chemin initiatique va d'abord de l'alpha à l'oméga, donc de l'Aleph au Tau, au Tav, mais le deuxième chemin, c'est tu reviens à l'origine, tu reviens au divin, tu reviens à Aleph. Je pense que ce n'est pas du tout à hasard que l'A-A s'appelle comme ça. Si on met les deux messages côte à côte, vous avez le premier, tu pars de Aleph, la traversée de la Saint-Omer, tu as la traversée du désert, tu as la rencontre de la lumière, le baptême, tu as la bise au tombeau de l'égo, évidemment, etc. Et tu arrives en bas à Mont-Salvi, là-dessus, yuppie, je suis sauvé. Ce que les templiers, je vous expliquerai pourquoi je parle des templiers après, nous disent, je ne suis pas sauvé là. Tu as suivi un chemin qui est un chemin symbolique religieux, cathodiquement correct, mais il y en a un autre. Et là, cet autre chemin, c'est ça qui nous montre à travers ce symbole-là. Et donc là, ce village, cette ville aujourd'hui s'appelle Graveline, ce qui est intéressant, Graveline, à l'époque, on parlait anglais là-bas, c'était une possession anglaise. Graveline, la ligne du tombeau. Ici, Natrishkana, déesse des abysses, on considère que certains dolmens étaient dédiés à être des tombeaux, pas tous. Mais Dana, Anna, c'est la déesse des abysses, donc de la tombe. Et comme par hasard, le lieu ici porte comme nom, Graveline, la ligne du tombeau. Interprétation, mais ça tient la route quand même. Ce qu'il faut rajouter, c'est que Graveline a été créée par Philippe d'Alsace, par Thierry, son père, et Philippe d'Alsace, qui, comme leur nom ne l'indique pas, ne sont pas comtes d'Alsace, mais comtes de Flandres. Et Philippe d'Alsace, qui donc construit Graveline, est celui qui va également commanditer la légende de Perceval, Perceval ou la légende du Graal, Perceval ou le comte du Graal. Donc nous avons ici en haut, là, une ville créée par le mécène, celui qui a impulsé la légende du Graal. Là, ça commence à nous mettre la puce à l'oreille. En plus, derrière, à la portocuie, c'est la première légende, il finance Chrétien de Troyes. Chrétien de Troyes, l'auteur de la première légende dans laquelle le mot Graal apparaît. Il y en a un second, c'est Wolfram von Echenbach, qui écrit aussi une légende, donc c'est par Vival, en allemand, une vingtaine d'années plus tard. Et lui, il nous dit clairement que les Templiers sont les gardiens du Graal. Alors, ça va devenir intéressant, et je vais arriver aux Templiers et au Graal et à Dôme, du coup. Alors, je vous passe celle-ci, les Templiers, voilà. Tout ce qui est en rouge est un des points, soit un des croisements, soit une des pointes que vous avez vu, toutes ces lignes-là, qu'on peut relier à un lieu Templier, à une commanderie Templière, soit exactement sur le lieu, soit juste à côté du lieu. Ce qui est en bleu, c'est-à-dire le sol ici, là, c'est rien trouvé de Templier à proximité. Par contre, le lieu n'est pas inintéressant et les lieux dits sont très intéressants aussi. Vous voyez ici, je vous ai parlé de l'Aubrespi, l'Aubépine. À côté du Mont-Saint-Michel, vous avez le guet de l'Épine. Ici, à Moteurne, dont je vous ai parlé, vous avez un lieu qui s'appelle Dornseil, en Alsacien, Dorn, c'est l'Épine. Ici, Saint-Just, la Pendue, on est en forêt, je pense. Les Seunieries de l'Aubépin, la famille de Beaujeu, qui a donné un des grands maîtres Templiers, Guillaume de Beaujeu. Vous avez ici le lac d'Egbelette et vous avez autour du lac, là, c'est un festival, vous avez la montagne de l'Épine, le Piné, l'Épin, le Lac. Ça, on sait que les Templiers donnaient assez systématiquement comme nom à leur terre, à leur forêt, l'Épine, la Grange, les Loges, la Croix-Rouge, évidemment. Donc, quand vous tombez sur un lieu, les Spinés, les Pinés, tous ces trucs-là, vous dites là, il y a probablement une histoire Templière là-derrière. Et donc là, j'en ai un paquet. Allez, je vais quand même faire ce truc-là, Lourdes-Milas. L'animateur tentera d'en vous ai parlé tout à l'heure, non content de m'avoir fait faire un stage à l'Aubrespi, pointe du Sous-de-Solomon sur la France, organise un réveillon de l'an quelques mois après et sans le savoir, il l'organise dans une ancienne commanderie Templière qui s'appelle la commanderie de Milas. Là, vous voyez le quartier de Lourdes, il y a un quartier dont l'eau s'appelle Milas. Mais sur la ligne du socle que vous avez vu tout à l'heure, qui va de Lourdes à l'Aubrespi, vous avez cette commanderie Templière qui s'appelle Milas. Je ne vous raconte pas les anecdotes, mais dans mon actualité personnelle, je fais des rencontres de personnes tout à fait actuelles, notamment le conseiller biblique personnel du pape, qui est en fait, qui a été le patron de la première commanderie Templière de Toulouse et la première commanderie Templière de Toulouse a été créée par Arnaud de Milas, le commandeur de la commanderie de Milas. Et donc, je vais aller retrouver le patron de celui qui a la même responsabilité que le commandeur de Milas. Et donc, il se trouve que ce réveillon de Noël se passait dans cette commanderie-là qui est sur la ligne entre Lourdes et L'Aubrespi. Mais pourquoi je vous parle de Milas et de l'épi de Milet ? Parce qu'il y a des gravures rosicruciennes du 15e et du 16e qui représentent le féminin sous la forme d'une rose et le masculin sous la forme d'un épi de Milet. Je vous ai dit tout à l'heure que Lourdes, Lourdes, ça voulait dire la rose et que Milas, alors je ne sais pas si vous connaissez l'épi de Milet, excusez-moi, je vais le grossir deux, trois secondes, un épi de Milet, c'est ça. C'est un épi extrêmement vertical. Donc c'est extrêmement symbolique et ils ont choisi le symbole de l'épi de Milet pour le masculin parce que c'était très parlant. Donc sur cette ligne-là, après avoir été dans l'argile et avoir découvert le féminin sacré d'un côté ou de l'autre, eh bien, il y a cette rencontre du masculin et du féminin, donc Lourdes, Milas, et de l'autre côté, la Sainte-Baume, Seth. La ligne patte sur la ville de Seth. Seth, le dieu égyptien, Seth. Il y en a un autre. Souvenez-vous de l'histoire biblique. C'est là encore qu'une petite culture religieuse existe. Vous êtes, selon la tradition juive ou religieuse chrétienne, d'ailleurs, vous êtes tous des descendants de Seth, de ce Seth-là. Vous connaissez l'histoire de Cara et Abel, donc fils d'Adam et Ève, les gens, bien entendu, mais vous n'avez Cara et Abel qui se disputent et puis, il y en a des deux qui finissent par tuer l'autre. Ève, pas contente du tout de se retrouver avec un seul fils, eh bien, tu m'en fais un autre. Mais d'abord, on se piterait à la place d'Ève. Et donc, ils font un troisième enfant qui s'appelle Seth. Alors, évidemment, pourquoi ? Ça n'a pas de sens historique, ça n'a qu'un sens légendaire, mythologique, mais il ne fallait pas que la tièreté de l'humanité soit descendante d'un assassin, quand même. Donc, il fallait un homme. Et donc, Seth incarne le masculin source de toute l'humanité. Donc, vous voyez que chacun des lieux sur ces lignes-là n'est pas là au hasard et à une signification, alors, peut-être un hasard supérieur. Je ne sais pas si c'est les humains qui ont décidé, mais en tout cas, ça ne marche pas bien. Donc, voilà, après j'en passe, vous avez la grange, etc., etc., etc. Je vais quand même vous montrer la preuve par neuf. Est-ce qu'il faut faire la preuve par neuf, après ? Oui, oui, tout ça, ça n'existe pas, ce n'est pas juste, ce n'est pas vrai. Il y a quand même un truc qu'il faut absolument regarder. Elle est où, celle-là ? Non, je vais juste vous en parler comme ça. Il y a une ligne qu'on ne peut pas obtenir tant qu'on n'a pas fait toutes les autres. C'est la ligne centrale de l'étoile. Elle ne fait pas 666 km, celle-là, mais c'est une ligne qui permet, une fois qu'on a tracé toutes les autres, on a ce saut de Salomon, qui dit, tiens, qu'est-ce qui se passe si je trace la ligne du centre ? Et c'est absolument magique. C'est ce que j'appelle la preuve par neuf. Vous savez, la preuve par neuf, quand on était à l'école, elle a prouvé qu'on avait bon à notre opération. Cette ligne centrale, du côté ouest, vous avez un lieu dit qui s'appelle le démon, à exactement équidistance de l'axe central, vous avez un lieu dit qui s'appelle le paradis. En plein milieu, exactement équidistance, vous avez un lieu dit qui s'appelle le loquet des enfers. Le démon, le paradis, exactement au milieu du loquet des enfers. Ce n'est pas suffisant. Quelquefois, je vais aller la rechercher. Donc, vous voyez, la ligne verte, le triangle vert, c'est un des triangles de l'étoile à cinq branches et ici, la ligne rouge. Donc, je vous parle de cette ligne-là, celle-là, pardon, excusez-moi. Donc, ici, 166 mètres d'altitude. là, 666, peu importe. Donc, je vous ai dit le démon, le loquet des enfers, le paradis. Sauf que nous avons à côté du démon, un petit amour qui s'appelle Bournezo. En patois local, Bournezo, ça veut dire les petites eaux. Là, ici, ça tombe sur une ville de Bourgogne juste à côté de Beaune qui s'appelle Sainte-Marie-la-Blanche. Dans le temps, ça s'appelait Sainte-Marie-Albiac. Et en patois local, Albiac, ça signifie la haute fontaine. Donc, vous avez les petites eaux, la haute fontaine et en plein milieu, vous avez un lieu qui s'appelle Le Guet. Petites eaux, haute fontaine, Le Guet. Mais, c'est pas suffisant. Ici, ça n'apparaît pas, mais la ville, le bourg un peu plus important à côté, donc, c'est à 3-4 kilomètres, ça s'appelle Noiron. Là, on a Sainte-Marie-la-Blanche. Et à côté du loquet des Enfers et du Guet, le lieu dit s'appelle La Blanchisserie. OK ? Donc, à partir de ce moment-là, vous vous dites quand même, il est peu probable que ce soit des coïncidences. D'accord ? Ça, j'appelle ça la preuve par neuf, parce que ça veut dire que ces points-là, comme je ne peux pas les trouver si je n'ai pas positionné les autres lignes, ça veut dire que toutes les autres lignes sont bonnes, évidemment. OK ? Donc, c'était quand même intéressant à vous dire. Il y en a plein d'autres autour. Là, ici, vous avez un village juste à Coqueté qui s'appelait dans le temps Coquin et qui a été transformé en Coquelin aujourd'hui. Il y a des transformations comme ça. C'est comme si on ne voulait pas que certaines parties du message soient entendues. Ce village, je ne suis même pas à deux maisons à Coquin, il est à côté d'un ancien village qui s'appelait Cor, C-O-R-P-S, comme le Cor. Vous avez Cor, Coquin, le loquet des Enfers, je vous ai dit tout à l'heure Montandre, j'ai rien de templier. Mais les lieux exacts où arrivent les lignes à Montandre, c'est juste hallucinant. Déjà, c'est beau que ce soit la ville de Montandre parce que c'est le triangle où le masculin et le féminin se sont rencontrés. Saint-Michel, Saint-Georges, l'Aubres-Pie, pour moi, c'est un triangle qui symbolise le masculin. On a Michel, on a Georges et le masculin, messieurs, je vous rappelle que pour pouvoir être honoré véritablement le féminin, vous gardez la pointe en bas. D'accord ? Si vous voyez ce que je veux dire. Quant aux dames, elles, leur triangle est un triangle qui est tourné vers le haut. Nous avons donc le triangle du féminin avec Marie, Marie-Madeleine et au sud, vous avez Notre-Dame, Notre-Dame de Paris sur l'île de la Cité. Donc, triangle dédié au féminin. Donc, ce triangle dédié au féminin, à un moment, j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe si je le fais ascensionner parce que c'est le principe du message. C'est un message où nous sommes censés grandir vers le haut, donc vers là. Donc, si je fais rejoindre ces lignes-là l'embouchure, le bout du chemin initiatique, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe ceci. Le féminin accepte le masculin et on a cette fois-ci la création de ce saut de Salomon sur la France. Alors, vous allez me dire « Ouais, il n'est pas équilatéral. » C'est vrai, il n'est pas équilatéral, il n'est pas juste. Mais ce que je viens de vous dire à propos de la preuve par 9 démontre que ça ne peut être que là. Et donc, Montendre, c'est ici. C'est magnifique. Montendre, c'est la pointe du triangle au moment où le masculin et le féminin se sont réunis. Mais comme au centre, nous avons, donc au centre, la ligne du centre que je viens de faire, il est là. Nous n'avons coquin, nous n'avons corps. Il faut quand même admettre, comme le disait Marcel tout à l'heure, que le cœur et le cul sont liés. Donc, les lieux dits qui sont là, ici, il y a un lieux dits qui s'appelle, excusez-moi, c'est sur la carte, le nique. Eh oui. Il y a un autre lieux dits qui s'appelle le terrier de Marie. Et il y a un autre qui lui dit, alors pile-poil, exactement à la pointe du triangle, exactement à la pointe, donc c'est les deux kilomètres en dessous de mon tendre, ça s'appelait dans le temps naissant. Naissant comme un bébé naissant. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Comment ils n'ont plus... Sauf qu'aujourd'hui, les cartes modernes naissants n'existent plus. Vous allez voir où notre société est tombée. Ça ne s'appelle Punaissant. Ils ont appelé ça aujourd'hui Tiens-tu bon ? Tiens-tu bon ? Vous voyez ? T'en veux encore ma chérie ? On en est là. Voilà. On en est là. Donc voilà. Ça c'était cette rencontre masculin-féminin. Alors, d'hommes dans tout ça. Nous y arrivons. Avec toutes ces lignes, il y a plein de symboles possibles. Je vais vous les passer, mais on retrouve une vingtaine de symboles chrétiens, pas chrétiens, etc. On va retrouver certaines des runes également. On peut en tracer beaucoup. Si j'avais trois heures, je passerais par là, mais je ne les ai pas. Donc je vous dis qu'ils ont... Par contre, il y a des correspondances avec des fresques dont on sait que ce sont les Templiers qui les ont faites. Celle-ci, c'est une fresque qui a été dégagée de son badigeon du 18e, non pas par Marcel, mais par quelqu'un d'autre, dans l'église de Serres dans l'Aude. Serres, c'est un petit village à quinzaine de kilomètres de Rennes-le-Château, en dessous de Rennes-les-Bas. Je vous passe l'anecdote qui m'est appelée brièvement. Je suis allé trois fois, c'était fermé. La troisième fois, c'était censé être ouvert. C'était quand même fermé. Je vais à la mairie, je demande est-ce que c'est possible d'avoir les clés. mais bien sûr, allez-vous les chercher. Et dans la mairie, il y avait quelqu'un qui était là avec son seau pour reprendre. Je peux venir avec vous ? On discute, on visite, on parle de la fresque. J'ai ma petite hypothèse. Il dit, vous m'intéressez ? Donc on a commencé à parler des Templiers. Je suis tombé sur un érudit des Templiers. On est dans l'Aude. Moi, je suis du Nord. Puis au bout d'une heure, après avoir fini de parler des Templiers, il dit, d'où tu viens ? Il dit, moi, je suis du Nord. Allez, moi aussi, je suis du Nord. Nous étions dans les mêmes écoles à Lille. D'accord ? A mille kilomètres de chez moi. Et après, on va arriver à Fockenberg, c'est aussi hallucinant. Donc ça, c'est la fresque de l'église Templière de Serres. Tout le monde se dit, mais pourquoi il y a une seule branche horizontale et deux branches verticales ? Ça y est, vous avez la réponse. Ce sont les deux messages qui sont inscrits sur la France. Alors, avançons. Nous avons également ce graffiti qu'on va retrouver à Dôme, dans les graffitis de Dôme. Et qui est... Donc il existe à Dôme. Il existe dans l'église de la rue Saint-Pierre, dont je vous ai parlé tout à l'heure sur l'axe vertical. Et il existe dans une autre église qui est l'église de Bilk. Et Bilk, c'est le village qui est juste à côté du lieu dit La Croix dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc je rencontrais ce graffiti trois fois dans mes pérégrinations. Peut-être qu'il existe ailleurs, mais je ne l'ai pas rencontré ailleurs. Tu le connais ailleurs ? Après, tu m'en parles. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est que ce graffiti-là, on le trouve dans trois endroits. un qui est donc attribué aux Templiers à Dôme, un qui est l'église de la rue Saint-Pierre, 666,6 km de l'Aubrespi, et un Bilk, il est démarrage de la Croix des Rois. Bon. Et ces églises datent du XIe siècle. Ok ? On avance dans les autres graffitis et c'est là qu'on va arriver à ceux de Montsonnais. Église Saint-Christophe des Templiers, Montsonnais. Elle est très connue pour ceux qui s'intéressent aux Templiers. Vous avez les fresques au plafond. C'est des gros de fresques bien conservées. Vous avez celles-là. Et alors, c'est assez... Ce n'est pas forcément évident au premier abord. Il faut observer. Et alors là non, n'essayez pas. Attends deux secondes. Notre Marcel, il nous allait qu'il fallait inverser les choses. Sur l'église de Montsonnais, quand vous êtes dans le cœur, vous regardez par là. Donc regardez comme... Donc là, on n'est quand même pas loin. Donc je peux imaginer que ce que je découvre, c'est effectivement un message laissé par les Templiers. Et arrivons à Dôme. Voici donc les graffitis les plus connus de Dôme. Celui qu'on nomme le graffiti du Graal. Donc Jean-Marie, ici présent, connaît bien parce qu'il est de Dôme et connaît bien le lieu. Et vous retrouvez également celui dont je viens de vous parler tout à l'heure, après correspondant ici. Et alors, ce graffiti de Dôme, donc ce fameux Graal de Dôme, donc ça, c'est celui-là avant de passer au Graal, donc on le trouve. Alors là, c'est interprétatif, évidemment. Mais pour moi, c'est de dire, j'ai plein de lignes, j'essaye de voir avec ces lignes-là ce qu'on arrive à faire. Bon, on arrive à le trouver. Et enfin, le graffiti du Graal, donc on est à Dôme, moi, je le trouve comme ça. Donc, quand Wolfram von Eschenbach nous dit les Templiers sont les gardiens du Graal, quand Philippe d'Alsace finance le premier compte du Graal, ils sont au courant de ce projet-là. Et le Graal, ce n'est pas cette coupe qui a recueilli le sang du Christ, le Graal, c'est le chemin initiatique qui nous permet d'atteindre l'initiation, l'éveil, tout ce que vous voulez. Et la France est porteuse de ce Graal-là. Et la France a un rôle important dans l'actualité et c'est là où je vais y arriver. Alors, bon, évidemment, on trouve le baphomet, on trouve plein de choses, mais je vais arriver à l'actualité maintenant. Pour arriver à l'actualité, il faut quand même que je vous dise, je ne vais pas vous rentrer dans le chapitre, mais je vais vous le dire, tout ceci, à quel but ? Tout ceci, en fait, c'est l'inscription de l'apocalypse de Saint Jean sur la France. Comment ? Pourquoi la France ? Parce qu'à l'époque de la croisade, ce sont les seigneurs francs qui sont les patrons. D'accord ? Tiens, je vais en profiter pour vous parler de Fockenberg parce que sinon, je vais l'oublier. Dans les seigneurs francs, il y a un certain Hugues de Fockenberg qui va être le premier prince de Galilée et de Tibériade. Et je vais me balader dans mes recherches, pas mal d'auteurs sur les Templiers, et puis à un moment, un gars qui a écrit un bouquin sur les Templiers, ça m'intéresse, je le contacte par mail, il dit, vous venez me voir quand vous voulez, Bretagne. Puis un jour, je ne passe pas loin de chez lui, et hop, on peut se voir, pas de problème. Pareil, on discute une heure, une heure et demie, deux heures des Templiers, et puis à un moment, il me dit, mais tu as travaillé sur la généalogie de la famille de Saint-Omer ? Non. J'ai travaillé sur la généalogie de la famille en dessous. Parce que dans mon blason, alors ma famille est roturière, mais des artisans, à un moment, ont dû payer une taxe pour avoir un blason, c'était une carte de visite obligatoire sous Louis XIV. Bref. Mais le blason de ma famille est le blason de la famille comptale, de Saint-Paul, de Saint-Paul-sur-Terre-Noise, qui est en dessous. Donc j'ai travaillé beaucoup sur cet arbre généalogique-là. C'était un compagnon de combat en croisade des Saint-Omer. Le comte de Saint-Paul et les Saint-Omer étaient compagnons de combat en croisade. Et donc, je n'ai pas travaillé sur les Saint-Omer, il ne me concernait pas. Et ce gars-là, il ne bouge pas, je vais te chercher l'arbre généalogique des Saint-Omer, donc créateur des Templiers. Geoffroy de Saint-Omer, co-créateur des Templiers. Et là, je vois apparaître cet arbre généalogique, la famille, le nom complet de la famille de Saint-Omer, c'est Saint-Omer-Sockenberg. Et je regarde les liens de mariage, et par lien de mariage, en fait, mon arrière-grand-mère, donc l'autre partie de mon carreau de famille, est de la lignée des créateurs des Templiers. Là, on commence à se dire que l'histoire est capable de tisser des trucs assez extraordinaires. Donc, ça me tombe dessus. encore une fois, je ne m'en flaque pas, je reconnais que j'ai une responsabilité avec ça. Tout simplement. Je suis porteur, je suis le facteur d'un message laissé par mes ancêtres. C'est juste ça. Le boulot étant d'essayer de faire comprendre l'intensité du message, pas seulement sa forme, évidemment. Et je peux vous assurer qu'il y a plein d'autres choses derrière qui rendent le boulot encore plus compliqué. Parce que là, en une heure, je n'ai pas le temps de tout vous dire. Alors, actualité du moment. Donc, tout ça, seigneur France, je vais te donner la réponse, c'est les seigneurs francs qui sont les patrons de la Terre Sainte à ce moment-là, mais ils ont compris qu'ils n'allaient pas avoir la force militaire suffisante pour que les musulmans, les turcs à l'époque, reprennent Jérusalem. Donc, ils savent qu'ils vont reperdre Jérusalem. Donc, ils se disent, ok, on va reperdre Jérusalem, qu'est-ce qu'on va faire pour garder les Grégores, la puissance énergétique ? Eh bien, on va transférer l'énergie de Jérusalem sur la France, chez nous. Et donc, ce qu'ils font là, c'est inscrire symboliquement la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, cette qui est inscrite dans l'Apocalypse de Saint Jean. Et donc, tout ceci, en fait, correspond, alors, il faudra avoir du temps, mais il y a plein de versets de l'Apocalypse de Saint Jean qui nous démontrent que ce qui est inscrit sur la France, c'est clairement la totalité de l'Apocalypse de Saint Jean, avec cette volonté de faire de la France la nouvelle Jérusalem. Mais vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, si la France est la nouvelle Jérusalem, il y a un boulot particulier à faire. Ok ? Et il faudrait peut-être commencer le boulot. Ok ? Et j'y viens, notre président. Notre président s'en va le 12 mars 2019 à la Libella, la nouvelle Jérusalem. Tiens, je viens de parler de la nouvelle Jérusalem sur la France et là, tu nous parles de Jérusalem noire en Éthiopie. Vous voyez la forme de cette église-là ? On est en Éthiopie, hein ? C'est une croix templière. À l'intérieur, vous avez des fresques templières. Les Éthiopiens eux-mêmes disent ces églises, c'est un site où il y a 11 églises qui sont creusées dans la pierre, dans la falaise. Les Éthiopiens eux-mêmes disent ces églises ont été créées au XIIe et XIIIe siècle par des hommes blancs en manteau blanc. Il faut se pencher sur les différentes histoires. En fait, une équipe de templiers était sur la piste de l'Arche d'Alliance. Ils ont entendu parler que les Éthiopiens ont chopé le fils du roi Salomon et de la reine de Saba, auraient chopé l'Arche d'Alliance, l'ont emmené en Éthiopie. Encore aujourd'hui, en Éthiopie, vous avez un lieu où ils vous disent nous avons l'Arche d'Alliance. Et il y a un prêtre qui passe sa vie, un seul et unique jusqu'à sa mort, à être le gardien de l'Arche d'Alliance. Personne ne sait si c'est vrai. Personne ne peut l'avoir. Mais les Éthiopiens disent nous l'avons. Les templiers ont entendu parler de ça. Probablement, ils sont arrivés à dire, ok, devant le gardien de l'Arche d'Alliance, et on n'était pas suffisamment nombreux pour la prendre, donc qu'est-ce qu'on va faire ? Ah ben, on va créer une nouvelle Jérusalem. Donc ils ont créé cette nouvelle Jérusalem symbolique et ils ont fait la même chose sur la France. Ils disent mais pourquoi Macron va à la Libéla ? Ah, intéressant. Vous, contribuables français, sachez que vous donnez de l'argent pour restaurer et entretenir ces églises. Il est allé porter des fonds en disant voilà, la France s'engage à restaurer vos machins. Et ça, ça a un lien avec ce qui se passe un mois plus tard. Vous savez ce qui se passe un mois plus tard ? Ça brûle. Un mois plus tard, vous avez ce phénomène-là. Et alors, documentaire BFM TV, connu pour être une grande chaîne complotiste et résistante, bien entendu. BFM TV ose faire un documentaire deux ou trois ans plus tard qu'ils ont intitulé « Qui a mis le feu à Notre-Dame ? » Donc, ils valident l'hypothèse de l'incendie criminel sur BFM quand même. OK ? Et dans le documentaire, c'est extraordinaire, ils osent mettre le point de démarrage de l'incendie, vous arrivez à lire ? 18h18. Ça va les mathématiques ? 18. 3 fois 6. OK ? Donc là, on commence à, quand on est un criminologue, et qu'on a quand même travaillé avec des services un peu spéciaux. Je vous l'avoue qu'à un moment de ma vie, j'ai grenouillé dans des endroits pas très fréquentables. Mais ça m'a appris beaucoup de choses dont ils sont capables. Et la façon dont ils fonctionnent et les protocoles qui sont utilisés. Donc, j'ai appris beaucoup de choses sur certains milieux non fréquentables aujourd'hui. Et donc, ce 18h18, si vous ne le comprenez pas, vous n'avez rien compris. il se trouve que dans les correspondances avec tous les symboles, il y a une correspondance entre ce qui est sur la France, là, que vous voyez là, et le tarot. Alors, il y en a avec l'alchimie, il y en a avec l'arbre des séphirotes, on peut en faire plein. Là, il y a celle du tarot. Eh bien, j'ai longuement, il y a un truc évident. Il y a un lieu qui s'appelle le démon, donc ça correspond à l'arcane du diable. Il y a un lieu qui s'appelle Saint-Just-la-Pendue, donc ça correspond à l'arcane du pendu. C'est une des choses complètement évidentes. Après, vous avez Matra et Locrist, je ne vais pas parler de Locrist en Bretagne, mais c'est le soleil et la lune. Il y a des logiques. Et à la fin de cette logique-là, j'ai hésité entre deux choses. Il me restait la 16 et la 17. L'étoile et la maison Dieu. Et toi, je ne peux pas faire autrement que de la mettre au centre de l'étoile. Alors, en plus, je n'en parlerai pas, mais au centre de l'étoile, je suis personnellement concerné aussi. C'est un truc hallucinant aussi. C'est le trône de l'agneau de l'Apocalypse, le centre de l'étoile. Et dans ce lieu-là, je suis écrit dessus puis le Moyen-Âge. C'est de la folie. Je ne vous dis pas comment, mais c'est fou. Bref. Et donc, il m'est resté évident que je ne peux pas faire autrement que de mettre la 16 sur l'île de la Cité. Arcane 16 du Tarot, ça y est, vous voyez là ? Donc, vous avez le feu du ciel, la tour qui s'effondre et évidemment, les bonshommes qui s'écroulent. Tout ceci n'est que de la symbolique, mais on ne peut pas faire autrement que de s'étonner. Et alors, avançons. Ce même président, Emmanuel Macron, si vous faites un petit peu de numérologie, on tape de 9. Vous savez que en gamatrie, la gamatrie, c'est la correspondance de l'être de l'alphabet avec un chiffre A égale 1, B égale 2, etc. Mais sur certains alphabets, les opéristes conviennent d'utiliser un multiplicateur. Et sur notre alphabet, il est assez courant d'utiliser le multiplicateur 9. Que donnent la gamatrie d'Emmanuel Macron en multiplicateur 9 ? Ça donne 1332. Ça ne veut rien dire. Ah, bah, divisé par 2, 1332. 666. Le hasard fait qu'il s'appelle, c'est trois autres prénoms véritables, c'est sa véritable identité. Il s'appelle aussi, Emmanuel, Jean, Michel, Frédéric. Passons les anecdotes sur Jean-Michel. Mais bon, il l'a fait dans son prénom. Et Jean-Michel Frédéric avec le même système, ça fait aussi 1332. 2 x 666. Ça fait lourd quand même, hein ? Il est né le jour du solstice d'hiver, le 21-12 1977. Alors, on s'amuse, c'est interprétatif. Mais bon, 2-1 plus 1-2, 3-3. Si je vais au bout de mes non-systèmes, bah, 6-6. Il est élu en 2017 avec 66% des voix. Le premier chiffre à 20h, ou 20h50, c'est 66,6%. Et le lendemain matin, avec les résultats d'outre-mer, on passe à 66,10%. Ça commence à faire chaud quand même, hein ? Vous vous dites, il y a quelque chose là. Et c'est lui qui nous dit, le 16 avril 2020, la bête de l'événement. Et là, elle arrive. La bête de l'événement, le nombre de la bête, c'est 666. Donc, un président de la République qui fait clairement référence à l'apocalypse dans ses discours, là, vous vous dites que, effectivement, la France est marquée de l'apocalypse par les Templiers, mais notre président, il y va encore de son petit laïus. Et il ajoute, tout ça, c'est auparavant, avant son élection, un journaliste qui lui dit, « Vous avez peut-être une petite dimension christique ? » Voilà sa réponse. La dimension christique, je ne la relis pas, mais je ne la revendique pas. Pourquoi je vous fais ce rapport avec l'Ali Bella et Notre-Dame ? Vous savez qu'actuellement, dans les projets militaires, on va dire quoi, tel budique des Hébreux, des Juifs, vous avez la construction du troisième temple. Pour eux, l'ère messianique arrivera quand tous les Juifs seront venus en Israël, et que le Mashiach sera arrivé et que le troisième temple sera reconstruit. Je viens de vous dire que nous avons deux Jérusalem symboliques, la France et l'Éthiopie. Et une Jérusalem terrestre, la vraie Jérusalem. La vraie Jérusalem, c'est chasse gardée d'Israël. avec, évidemment, ce qu'on connaît du droit international, bref, mais bon, chasse gardée d'Israël. Donc là, pas de touche. Par contre, il reste deux Jérusalem symboliques. La Libéla et Paris, enfin, et la France, dont le centre des symboles est soit le centre de l'étoile qui me concerne personnellement, soit l'île de la Cité et Notre-Dame. Le Messie qui doit venir reconstruire le troisième temple. pour quelqu'un qui se prendrait pour le Messie. Ou quelqu'un qu'on aurait pris, qu'on aurait dit celui-là, il va nous jouer le rôle du Messie. Reconstruire le temple d'une Jérusalem symbolique, ça le fait, quoi. Donc, la Libéla, c'est bon, ils sont déjà en mauvais état. Allez, je vais te donner de l'argent, je l'ai reconstruit. Le problème, c'est que le temple de la Nouvelle Jérusalem en France, Notre-Dame, il n'était pas caché. Donc, ça ne vaut pas. pour le reconstruire, il faut qu'il soit cassé. Je ne sais pas si c'est volant. En tout cas, c'est criminel. Enfin, c'est sûr. Est-ce que c'est lié à ce que je suis en train de vous dire ? Je ne peux pas l'affirmer. Mais, vu ce qui tourne de là-haut, je pense que c'est assez cohérent. Et, on va terminer sur cette autre partie de l'actualité. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on parlait des JO. Donc là, on avance dans l'actualité, on arrive au début de l'été. Je vous ai dit qu'il y avait une correspondance avec la Sainte-Bombe Saint-Denis. Le démarrage, le prologue de cette ouverture des JO, donc la pré-ouverture, ça, c'est le chanteur Slimane, devant le portail de la Badélique Saint-Denis est devant ce bas-relief. Ce bas-relief, quand vous avez une petite culture de l'iconographie chrétienne, vous avez une femme avec un vase. C'est Marie-Madeleine qu'on représente avec un vase. Donc, c'est Marie-Madeleine. Et là, il se trouve que, comme par hasard, il chante à 666,6 km de la basilique Saint-Maximin à la Sainte-Bombe où sont les reliques de Marie-Madeleine. Je ne pense pas que ce soit volontaire. Je pense qu'il y a des choses qui sont là-haut et qui nous disent « Allez, voilà, je vais t'en rajouter une couche pour que tu comprennes. » Et alors, ensuite, je ne vais pas vous faire la totalité, mais je vais vous parler de... Là, la totalité du décryptif dont je vais vous parler en quelques minutes, vous allez le trouver dans cette vidéo-là que j'ai sortie à un mois, un mois et demi, donc, ouverture des JO à Paris, apocalyptique, scène controversée, plan controversé, plan controversé. La plupart de ceux qui sont un peu intéressés ont vu clairement le cavalier de l'Apocalypse. Je m'y suis intéressé un peu plus avant. Il y a 24 versées de l'Apocalypse à la succession de cette cérémonie d'ouverture des JO. 24 versées. Vous prenez la totalité des tableaux, 80% de ces tableaux correspondent à des versées de l'Apocalypse. mot pour mot. Donc, c'est une mise en scène claire et évidente de l'Apocalypse de Saint Jean. Quand je viens de vous dire que la France est porteuse de la Nouvelle Jérusalem, de l'Apocalypse de Saint Jean, inscrite par les Templiers au Moyen-Âge et par la Famille royale au Moyen-Âge, que là, on vient de nous le bassiner, on vient de nous le ressortir sous cette forme-là, encore une fois, je ne sais pas si c'est volontaire. Un petit clin d'œil du hasard fait que Thomas Jolie, le réalisateur de ce truc-là, devait né de quel village il est originaire. Alors, ce n'est pas celui dont je viens de vous parler, mais c'est porte le même nom de la rue Saint-Pierre. C'est un deuxième la rue Saint-Pierre en Normandie. C'est un clin d'œil intéressant quand même. Donc, il a passé toute son enfance, son adolescence à la rue Saint-Pierre, pas celui d'à côté de Beauvais, celui à côté de Rouen. Mais, clin d'œil, clin d'œil quand même. Alors, bon, tricotage du hasard, tricotage des coïncidences, je vous invite à regarder cette vidéo et je terminerai par celui dont je viens de vous parler. Ce qui se passe en ce moment, c'est ça. On est en train de nous dire l'apocalypse est maintenant. Nous sommes en train d'essayer de la réaliser. Et quand, alors évidemment, l'apocalypse de Saint-Jean, ça pourrait être écrit par un hébreu, ce n'est pas dans le canon juif. L'apocalypse, c'est dans le canon chrétien. D'accord ? C'est le dernier livre du canon chrétien, 66e livre en plus. Les juifs, eux, se réfèrent plutôt aux prophètes, à la Torah, etc. Mais Netanyahou, lui-même, dit « We are the people of the light. There are the people of the darkness. We shall realize the prophecy of Isaiah. » Nous allons réaliser la prophétie d'Isaïe. Encore une fois, ce sont des textes sur lesquels je me suis longuement penché. Je vous invite à lire Isaïe dans sa totalité. Vous avez ce genre de choses. « Tu vas t'agrandir de tous les côtés. Tes fils vont récupérer les territoires voisins. Les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'éternel se lève. Les trésors des nations viendront à toi. Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs. Leurs rois seront tes serviteurs. J'en passe. J'arrive ici. « La groulard du Liban viendra chez toi. » Isaïe. Vous suivez l'actualité de la semaine dernière. « Tu suceras le lait des nations. Tu suceras la mamelle des rois. » Et là, on a des conflits intérieurs entre ce que veut Netanyahou et son équipe d'extrémistes. Ceux qui est inscrit dans le cerveau des protestants américains pro-sionistes qui financent tout ça, parce qu'eux, ils croient aussi à tout ça. Ils veulent l'accélération de ça. Probablement certains de nos politiciens, nous, Français, sont consciemment ou inconsciemment complices de ça. Ce qui est certain, c'est que nous, à partir du moment, on comprend le véritable sens spirituel et initiatique de ce message. Notre boulot, ce n'est pas d'aller faire de la politique, c'est de suivre ce chemin intérieur, d'en comprendre les clés. Ce sont des clés psychospirituelles, émotionnelles. Là, pareil, il faudrait une journée pour que je passe sur le côté « Qu'est-ce que ça veut dire ? Quelles sont les étapes intérieures ? » Par quoi on passe pour nettoyer l'ego, etc. Mais notre boulot, il est là. Nous sommes porteurs, nous, de cette petite graine de la Jérusalem qui descend du ciel. C'est inscrit sur notre territoire. Nous en avons les lignes. Reste maintenant, là, je rejoindrai Marcel, en avoir le cœur, en avoir le courage. Chacun a sa place. À pas de tortue qui sème à travers le monde par milliers. Je ne sais pas si mes bouquins ou mes œuvres essaîneront par le monde par milliers, mais en tout cas, j'espère que c'est suffisamment intéressant pour que quelques-uns d'entre vous soient questionnés, intéressés, et achètent mes livres, bien entendu. Merci. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501